Les Reines Les Reines, c'est un roman qui se passe dans un futur lointain, après une sorte de grand effondrement de civilisation. Il y a beaucoup moins d'humains sur Terre. La planète est assez dépeuplée d'hommes, donc il y a de grands espaces sauvages qui sont redevenus le domaine des animaux, des forêts, etc. Et dans ces immenses espaces, on suit d'une part un couple, Faith et Milo, qui sont très amoureux, mais qui malheureusement ne peuvent pas donner libre cours à cette passion. Ils font partie d'une tribu nomade, dans cet univers que j'ai imaginé après ce que j'appelle la chute. Les gens qui voyagent sont très nombreux. On imagine qu'ils ont été mis sur les routes, sans doute, à cause d'un tas de facteurs qui a mené à l'effondrement. Et donc, ils circulent dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, ils vendent des chevaux. Ce sont des espèces d'amalgames de gypsies, nomades, qui sont devenus nomades par nécessité. Et donc, voilà. Ce couple va, à un moment donné, très tôt au début du livre, ils vont être séparés. Milo va être jeté sur les routes, proscrit de sa communauté, et commence pour lui une longue errance, qui sera à la fois une errance géographique à travers ces immenses territoires d'Europe. Cette errance va l'amener de l'Est à l'Ouest. Il va vraiment tout traverser. Et c'est aussi une sorte d'errance intérieure, puisque, au fur et à mesure de ses déplacements, il va se découvrir en réalité. Il y a une sorte de mystère qui plane sur sa vie et sur sa naissance. Par ailleurs, on suit un personnage qui est très important aussi. C'est une femme perdue sur une île déserte au milieu de l'Atlantique Nord. Elle s'appelle Alba. Elle est recluse. C'est la Sybille dans l'île, comme on l'appelle, une sorte d'oracle, puisque c'est une société qui est revenue à un mode de pensée un peu magique. Elle est là pour recueillir les messages que lui envoie la Terre-Mère. La Terre-Mère, c'est le culte qui est devenu un peu prépondérant, on imagine, en tout cas dans une bonne partie du monde connu. Cette femme est là. Elle vit seule avec un vieil homme. Elle commence à raconter sa vie. On comprend qu'elle a une cinquantaine d'années, mais qu'elle a un passé assez chargé. Elle n'a pas toujours été la recluse dans l'île. Elle est allée là pour des raisons assez précises. Elle évoque toute cette vie parallèlement à ce qu'on sait de Milo et Fès, de leur séparation et de leur tentative de se retrouver. C'est un roman qui aborde… Alors oui, j'ai quand même oublié de dire une chose importante, c'est que tous ces territoires, qui sont en réalité des royaumes, sont aux mains de femmes. C'est un monde où la masculinité a perdu ses privilèges et où les femmes se sont emparées du pouvoir, un pouvoir souvent absolu, un pouvoir souvent assez implacable. Et évidemment, cette thématique qui court tout au long du livre a été pour moi l'occasion d'explorer les grandes questions qui agitent notre société aujourd'hui sur le patriarcat. Si ça devait changer radicalement, qu'est-ce que ça donnerait ? Vers quoi irait-on ? Et je n'avais pas du tout d'a priori. Donc mes personnages m'ont menée dans des zones assez obscures de l'âme féminine et de la… oui, qui étaient des surprises pour moi. Alors oui, Christopher Marlowe… Mais bon, il se fait que… C'est vrai que chacun de mes romans explore des univers extrêmement différents et des périodes très différentes. Moi, j'aime changer d'atmosphère. Ici, les rênes, en fait, ce n'était pas du tout évident que ça serait une anticipation au départ. J'ai même, bien avant de commencer l'écriture, quand le roman mûrissait et ça a mûri pendant vraiment très longtemps. J'ai eu la première idée des rênes en 2018, en fait. Et j'ai commencé à écrire en 2020, au début du confinement. Donc il y a eu deux années où j'ai écrit d'autres choses. Mais tout ça a maturé. Et je pensais que ça allait peut-être se passer dans une sorte d'antiquité, de moment charnière entre la préhistoire et l'antiquité, un peu idéalisée. Et puis, en fait, à force d'y penser et sans doute aussi peut-être les circonstances et l'espèce de bascule à laquelle on a assisté au moment du Covid, etc. Tout d'un coup, ça a été très clair que ça devait se passer dans le futur et non pas dans un passé rêvé. Parce que voilà, j'avais une idée de... Mais comme je ne tranchais pas, et heureusement, c'est ces moments où il y a une espèce de latence, on ne se décide pas. Et puis, le futur s'est imposé très évidemment parce que ça me permettait de moi me projeter dans quelque chose qui d'abord, d'une part, me faisait complètement échapper au présent qui m'angoissait absolument. En 2020, je n'étais pas bien, pas bien du tout. Moi, j'ai très mal vécu ce moment, ce début de Covid où il y a la panique s'emparait du monde, avec une espèce d'absence totale de rationalité. La liberté d'expression devenait très problématique. Donc, ça me permettait de m'échapper et ça me permettait aussi de peut-être penser des angoisses, d'apaiser des angoisses relatives à la marche du monde de manière beaucoup plus générale. l'écologie, etc. Moi, ça me parle énormément et ça me fait très peur de voir la manière dont l'humanité menace sa propre existence. Et donc, voilà, ça me permettait, oui, d'évoquer ça et d'évoquer un avenir pour l'humanité. Puisqu'effectivement, elle s'est réduite, mais elle est là. Les sociétés se sont reconstituées sur des bases qui ne sont pas idéales. Mais moi, je n'ai pas pour habitude, je ne pense pas que l'homme fondamentalement soit bon, en fait. Donc, évidemment, c'est assez sombre. Mais voilà, l'humanité continue d'exister sur d'autres modèles. Des modèles complètement, il n'y a plus de technosciences dans le monde que j'imagine. Il y a, voilà, les technologies, le progrès technologique n'est plus un idéal en soi. Au contraire, ça a été banni. Et donc, avec tout ce que ça peut apporter, évidemment, de soucis, parce que c'est une société qui en est revenue, finalement, c'est quasiment le Moyen Âge. Mais c'est par idéal. Je veux dire que c'est un choix. Ça n'a pas été seulement une nécessité avec les choses qui se sont perdues. Il y a eu un vrai choix qui correspond sans doute chez moi à une forme de fantasme, évidemment. Oui, parce que je suis très… je pense que notre… l'hyper contrôle qui est en train de se mettre en place via les réseaux sociaux, les technologies, sont un danger pour l'humanité. Et donc, voilà, tout ça… il y a plein de thèmes, en fait, dans ce livre, mais qui s'entrelardent, qui se répondent et qui sont au cœur de ma réflexion. Et plus particulièrement sans doute au moment encore où j'ai commencé le bouquin en 2020. Quelle que soit l'époque… à une période où je ne savais pas encore quand ça allait se passer, je savais que le pouvoir serait aux mains des femmes. Je savais que ça, c'était un des… voilà, un des… un des socles du roman. Et donc, et donc, oui, par contre, je ne… voilà, je ne savais pas du tout comment ça allait… comment ça allait se développer. Je crois même que j'avais plutôt un… j'avais une idée un petit peu… un peu idéaliste, un peu naïve là-dessus. Je pense que je me disais, ça va être mieux, en fait. Et c'est… pas mieux, c'est juste différent. Mais voilà, oui, c'était là, c'était là d'emblée. Sous-titrage Société Radio-Canada